et yo tout le monde on est reparti pour une vidéo intéressante on est sur un matchup très particulier un matchup que l'on retrouverait pas normalement à moins de regarder mes vidéos je pense parce que là on est quand même cassio velcose cassio contre velcose j'ai toujours pas essayé ce terme rider surge mais là j'en ai pas particulièrement l'utilité du coup cassio contre les causes voilà je vous avais vu j'avais mis les pseudos avant et pour l'heure en fait on a vu qu'il voulait évidemment réussir le stun à 100% donc là on a vraiment affaire à une belle bande de grands quignoles ok je sais pas qu'il y a un flash du coup en fait en face dans notre équipe je sais bien que la taille est renécto en flash ok très très bien ok vous écoutez bien joué à eux on va se concentrer du coup velcose contre cassio c'est quand même un matchup très favorable pour cassio parce que en fait dès qu'il va m'eux je vais pouvoir flash il après il a un heal ce qui est très intelligent parce qu'il va pouvoir vraiment gagner un peu de mou speed donc potentiellement esquiver mes Q et en plus de ça sur U à mon burst et du coup j'aurais peut-être passé Nana pour le tuer enfin en tout cas en early donc en tout cas c'est bien joué on va voir ce que ça donne donc là on a fini les games de placement on est à 9 ou une défaite après bon le coup de ces games c'est pas non plus de faire une série on est pas on va monter le plus possible pour pouvoir faire des games extrêmement intéressantes mais là je trouve ça bien que je joue un peu à votre à votre elo pour la plupart je sais qu'il y en a qui sont vers là je fais au mieux hop on a raté un estime bien sûr je sais pourquoi mais il a start au Z c'est un velcos qui veut push on voulait bait son Q mais il l'a pas lancé comme s'il l'avait pas pris comme s'il avait pris son E en deuxième on me EZ la gueule c'est bizarre ah très étrange j'ai bien fait de faire gaffe quand même j'ai raté pas mal de last hit ah lui aucun du coup on va le parfait ok il est très très lourd le problème c'est que j'ai plus beaucoup de malin on va se stay maintenant qu'il est lourd bah c'est vraiment de la pression généralement je devrais pas me faire gank donc bon il me service si je me fais gank je tue les deux en fait enfin je tue d'abord le velcos et après je me place vous voyez c'est un velcos qui max Z ça c'est les pires sous-races de l'humanité ça il a pas encore maxé un truc mais généralement les stars Z max Z c'est comme ça c'est c'est malsain c'est ils sont malsains ces mecs là il faut faire attention avec ces gens là vraiment donc on a deux potions c'est pas grave on va les prendre vite tous les deux et comme ça le Q il en a quasiment plus on va le sustain vous croyez pas à l'abri derrière un creep quand vous êtes comme elcoso si le Q touche le creep il peut aller vous chercher derrière le creep donc c'est très 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 compliqué on va prendre le Z on va pouvoir peut-être le mettre un petit croc temerlord il sera low il a un heal il a plus de potions c'est cool moi je vais être full life lui non il va l'auto attaque non il va le Q il va l'auto attaque très bien voilà s'il avance sur ce CS on va le Z hop et avancer par faire un parfoc temerlord ok bon on prend les amends le passif il est il est coriace ce velcos je joue pas contre le mec du coin mais bon c'est pas grave j'aurais aimé qu'il heal mais il a pas heal malheureusement ah ça c'est dommage sinon j'aurais flash son E si j'avais su qu'il allait pas heal évidemment j'aurais flash si il aurait heal il aurait heal c'est pas grave on a bien fait de garder notre flash je pense le flash nid c'est quoi le seul dans son flash il veut back là clairement il a push ça pour back on a un gang dame mutable c'est très très bien je fais l'interrupteur hop voilà on lui fait perdre un maximum de temps tout autant que le jungler est top donc on peut faire ce qu'on veut là là on peut l'humilier on peut le tuer et il a son il a son il est encore faux alors on peut se faire tuer là par contre si je fais un proc temerlord il ou pas il meure si je fais AEE il meure j'ai assez pour AEE 60 plus 180 il faut 180 putain il fait chier ça de toute façon il n'y a pas de jungler on s'en fout ah le bâtard il a pas de loin ok il faut push bon il a toujours son il allez on push ça on se dépêche histoire qu'il perde un maximum de CS il en perdra pas en fait enfin il en perdra pas c'est pas la tour qui lui prendra c'est les creeps de cette wave ok bon on a raté beaucoup de creeps mais on est quand même 10 creeps devant il a plus de flash nous on a tout c'est parfait après bon évidemment on a un ami donc c'est pas fameux en gros c'est René que ton écho top il faudrait que je back vite là là je suis vraiment en danger s'il passe 6 je suis foutu alors bien joué ça y est il a fait le kill en 1v2 c'est well played ça par contre on l'applaudit ok miss bot lane très bien on va prendre une tier et puis vous savez quoi comme là on est contre quand même zelko zeko je serais tenté de ne pas faire redoffer de vis et de rusher mais bon il y a quand même un jungler qui fait très très mal en face graves donc on est obligé de faire quand même un peu de vie la vie c'est la stat en fait pourquoi le redoffer de vis c'est le truc qu'il faut rusher dans tous les cas même si il a été nerf parce que la vie c'est la stat qui vous permet de tanker à la fois les mages et les physiques en fait et donc forcément quand vous êtes contre une répartition écris répartite quand vous voyez une écoute répartition des dégâts physiques et magiques en face bah il faut vraiment privilégier un item de type hp comme ça et après ce qui est bien avec l'ora c'est que si vous le faites tôt dans la game ça se cale bien contrairement au ra elec qui est un peu long à faire et vous donne pas beaucoup d'ap en fait par rapport au prix en tout cas parfait on s'éloigne pas besoin de prendre le risque de le set step très compliqué le set step depuis de la cause c'est justement le sort qui est un peu sur la set step ah il a bien joué putain je m'en sors sans déconner putain je lui mets tellement cher alors que oh la 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 je lui cancel son auto avec mon exo j'ai flash away oh mais putain le velcos il a trop bien joué en fait parce que en fait il savait que j'allais ulti et l'interrupte et en fait il a fait son burst et il a instantanément interrupte son ulti pour faire demi tour et pas que je pisse le stun c'est c'était très très bien joué franchement je sais pas quel niveau je suis là mais j'ai un peu peur parce que j'ai fini mes games de placement j'ai fait 9-1 donc là je suis peut-être contre des smurfs c'est possible en tout cas un velcos qui joue bien franchement un velcos qui joue bien je suis en match-up favorable mais le mec joue parfaitement son match-up il prend pas de risques quand il me combo et qu'il multie il reste pas à pied sur l'ulti et je vous assure que même des velcos en master généralement quand il multie et que j'avance vers eux pour les ults bah ils continuent l'ulti en se disant c'est bon de toute façon je ferme les dégâts mais non parce qu'ils savent pas qu'ils se feraient one shot à la seconde où je ferais mon outil et qu'ils auraient même pas le temps de relancer un sword si j'ai 10 hp et puis peut-être que je disais il y a leur jungler qui va me finir mais là il avait son jungler qui allait me finir et il a quand même fait demi tour c'était vraiment bien joué franchement je suis assez surpris là oh merde mon ami qui va donner un kill à velcos pour voler plus stop à l'oeuf qui perd un maximum de CS le velcos et là vous savez quoi on va le cueillir ici pour l'empêcher de revenir oh là j'espère que j'y serai attend, oh non il va allonger, oh nice allez velcos c'est pour moi, oh il m'a pas vu, oh c'est parfait, oh c'est parfait je m'empêche le dash on laisse le tripler à Lucian, que ça il nous carry et puis là on va chercher Dravan qui est peut-être en train de back dans le bush quasiment sûr qu'il est dans le bush oh parfait, c'est vraiment bien vous avez vu j'ai eu la descente, vous me dire ok bon on tuera pas Dravan donc autant on va avoir l'intelligence de on va avoir l'intelligence parce que là il me leste au leveler j'étais en train de regarder dans le gaz ah nickel pendant ce temps là on voit qu'il a perdu un max de CS le velcos mid donc là on lui met quand même presque une quinzaine de CS avec la wave qu'on vient de récupérer là ça va être vraiment ouf franchement la Mimu a très bien joué après vous avez vu j'ai bien pris mon temps je voulais peut-être le velcos quand j'ai vu qu'il a fait demi-tour j'ai attendu qu'il reparte dans l'exence pour pas qu'il voit venir et du coup je me trouve vraiment très mal il faudrait qu'on arrive à le surpoir il a récupéré son flash je crois j'ai encore la pension oh ça m'a fait mal ça on serait très utile on aurait fallé à mon avis j'avais 2 stacks il m'aurait mis 3ème stack avec un qui fait plus de minutes ok on va en profiter pour voir pendant que Graves est up en train de suer notre qu'il vienne par là il faut vraiment qu'il fasse l'effort de de s'enfoncer dans la jungle je vais rejoindre suivant là où il va ok en fait il est arrivé ah ouais d'accord ah ouais non mais c'est à dire que moi je ne voyais pas ça comme ça en fait mais d'accord très bien alors là il faut arrêter des gens parce qu'il y a velcos qui remonte donc ce qu'on va faire c'est qu'on peut soit attendre velcos ouais ok il est passé par derrière ça fait chier par contre il va ult là faut avancer sur lui faut avancer sur lui il va ult il va ult ah il est bon j'ai mal joué j'ai mal joué j'ai mal joué après je ne m'attendais pas à ce que Meco se fasse le tour par là putain écoutez on va push top on va laisser faire un mu alors par contre ça vous voyez ça bot lane qui lose en 2v2 alors qu'on a donné un triplé à Luciane c'est un peu une honte quand même enfin il est à 2-0-1 quoi ouais on push cette wave il a plus ulti de l'eco donc si elle vient avec une tp je ne sais pas où il en est de sa tp on le tue ah je pense genre il n'y a pas photo allez c'est parti sa poche on va quand même voir si c'est d'avance ah il a tp bot echo ok ah bah du coup c'est nice j'ai free wave free tour ah bah là bon faut quand même comprendre que le Grave c'est un interçu qui a besoin de son dash je vais une flat direct sur les pieds ce qui fait que du coup je peux le free dps et puis après il a deux choix soit il court vers moi et il dash vers la gauche enfin en fait il ne sait pas il ne peut pas me surprendre parce qu'en fait il marche vers là où il veut dash donc j'avais juste à me mettre de l'autre côté et faire mon ulti et je pouvais pas le rater voilà free petite tour c'est vraiment chier ah là j'ai le bon singe j'ai quand même 7 partout bon après c'est pas très grave ah mais là sans nous notre team fera pas de kill c'est vraiment wait me for fight i'm overfed ok c'est juste que vaut mieux quand même je me laisse faire le taf hop vaut mieux quand même qu'ils fassent pas les fous quoi ça sert à rien allez vous savez quoi on va quand même faire un Bissal mais d'abord on va d'abord quand même rusher le on va quand même d'abord rusher le le codex méphitique pour avoir un petit peu de Redux CD parce que là on en a pas du tout et c'est chiant c'est chiant de jouer qu'elles se sont Redux CD franchement insupportable ah mais j'avoue que si je joue avec Star Rider Surge je ferais peut-être un petit peu mon mal mais en late game je pourrais tellement me repositionner en file je pourrais tellement chase des ennemis ce serait ouf mais bon à voir 30% de l'HP d'incip' c'est pas compliqué il faut que je chase pour qu'il multe en jeu ok parfait là si j'avais reculé il m'aurait ulti direct c'est dommage j'aurais plus stun avec mon reverse ça va fonctionner c'est pas grave à grand chose il a une ult là putain tout le monde il a ulti je peux pas rester dans les parages en fait si il me retouche un cube bon il perd les CS hein il perd quand même beaucoup de CS 76 CS j'en ai 107 on a quand même beaucoup de gold beaucoup de sustain avec notre coût de fages même si il a été nerf il reste très très fort en tout cas su en tout cas Allez c'est parti on se casse On a Echo qui nous gank On l'a de venir Parfait donc là on va pouvoir l'attendre Oh merde j'ai misé Aïe 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 Allez c'est pas grave Je trouve mal joué putain En fait j'avais pas de ward à poser ici J'aurais du poser mon bloc trinket J'aurais du mon bloc les couilles Ah putain c'est dur ce que je viens de faire Il faut de la relucceler là je fais trop de la merde Le mapping qu'on va en rejeter C'est pas grave Echo il a l'air bien il est là 1-0-4 notamment une seule fois J'ai beau avoir 46 d'avance ça fait pas tout Ohlala Lorrainec par contre c'est la petite machine Renekton c'est un pick qui peut revenir très fort dans ce patch Parce que en l'an d'une meta où Les tanks se sont fait nerf Et Renekton c'est un porco qui se débarrasse De tout ce qu'il est pas tank en fait Donc il démonte tout Je vais speed bot Et les fights dans cette jungle Ils sont très faciles pour moi Je peux contourner, je peux faire le tour Je peux être sûr qu'ils vont passer par tel ou tel passage Les flan qui font beaucoup plus mal Du coup voilà Il vaut mieux qu'on a les bots Et puis ils me mettent sur on limite mid à 4 Ça ferait pas de mal Pendant la tour je sais voir Raven en face il y a 1-2-5 Bon c'est quand même pas mal Mais il a beaucoup moins de 16 que Lucian Et puis il a pas eu tant de kill que ou ça Donc il va passer la plate en proc Il va passer par derrière là Ah non le bleur attrape moi jamais C'est con quoi Tu crois avec vous il va falloir fleur Après je voudrais plus reculer avec la flemme quoi merde Mais c'est moi seul C'est moi seul Ah il comprend pas Il comprend pas J'aimerais bait le grab voilà Parfait Tant que le bait Tant que le grab est bait Ah il aurait bien aimé le bait ici aussi Mais non Oh il a eu Qu'est-ce qu'on prend comme dégâts Après j'ai fait le paradrave C'est le principal Il ne dépeche pas la wave Et on prend la tour facile Parbuff le grab le prochain Voilà comme ça Alors on peut aller jusqu'au bout Donc on est jusqu'au bout Il aurait plus de la chine Le laser il l'aurait tuer C'est pas grave On a quand même fait un kill J'ai failli faire doubler Oh nice Oh merde Alors ça c'est le triste Parce que J'ai raté mon poison sur la cause J'aurais mis tellement de dégâts J'ai repoussé Velkos Pour pas que je puisse ult Parce que s'il avait ult J'aurais pu le tuer Si j'avais eu de la mana Mais j'en avais pas Mais ça il est pas censé le savoir le mec Allez on se casse Salut Salut mon gars Là mon speed Non non mais salut Non mais vraiment Non mais vraiment tu te casses J'ai pas de mana Je suis où mon appât Mumu on est 5v4 T'arrête tes conneries Ok 122 CS 3-1-0 Le Velkos J'ai un bon taf Il voulait prendre les Herald Je lui ai dit que non c'était pas utile Allez me prendre tout simplement la terre mid C'était un risque inutile Là on va retourner mid On va essayer de prendre René il en a besoin Le truc c'est que je peux pas proc le buff du Herald Avec mon E C'est pas un on-hit le truc Donc dommage Ils ont un drag de l'océan Ça ça fait chier Faire attention quand même à l'écho Ok Bon Velkos il joue très très bien Je suis seul Je suis seul un mec qui n'est absolument pas à son elo On va voir après On va voir après C'est un mec qui a genre 10 games Ou 20 ou moins comme ça Parce que là franchement quand je vous dis que le mec joue bien c'est que Franchement c'est là j'ai l'impression que je joue contre un Master Je peux pas le tuer en fait Il joue trop bien Evidemment BOT on leur a demandé de jouer safe mais c'était trop compliqué Du coup il faudra voir Ok c'est Herald Sur notre ami Avec ton Sérieuse Ah j'ai pas envie de prendre ça J'ai pas envie de prendre ça Ok on va forcer la tour Déjà il semble le mec que le mec joue heal c'est qu'il est anti-vue Allez ça portait dans l'ordre midlife C'était rapide comme trade C'était mérité Bon j'ai pas envie de faire anti-payverse Parce que j'ai l'impression que ça marche pas Entre ce mec Après je m'ai fait une beauté la tour Peut-être que c'était juste un coup de chance qu'il ait dodged tout à l'heure je sais pas Il a dodged encore c'est mon ouf Il a minuit, je suis mort Il est trop fort En plus j'ai fait un tir en mode focus graves et j'ai dit non Non je pourrais pas le toucher Je pourrais pas le toucher il est trop fort Franchement Franchement le Vel'cause est C'est Smurf contre Smurf Casture contre Vel'cause Si ça se trouve c'est moi d'ailleurs Je lui demanderai si c'est moi le fameux smurf de Sardoche Euh... Putain le gars est vraiment bon Je crois qu'il m'a vu pre-shot mon ulti sur Graeys J'aurais pu tuer Graeys sans problème Après sur la canalisation ulti de Vel'cause j'aurais pu J'aurais tué Mais non Je me suis dit que j'ai tellement fait plus le Vel'cause Et le mec m'a totalement fait plus C'est vraiment rare hein Il a revenu il a pas d'util de Vel'cause là Sinon c'était le cas même à mal Allez on va aller mille Ah mais là J'étais obligé de tenter le Raevers aussi Pour voir si c'était un coup de chance tout à l'heure Mais... Non ! Non 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 On est Smurf contre Smurf Ah le bon Graeb très bien joué Il a 100 000 hein Oh il s'insert Ok bien joué de la part de Lucien quand même Il a fait un très bon Graeb là le... Renekton joue très bien Amu vient de faire un bon Graeb Franchement on est un bonne à l'oeil déjà Ils commencent à bien joué Ah c'est ce genre de jeu La première game où il y a même la rue c'est... Ah mais là go 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 mais go mais batte à mon écouille Mais vraiment je suis full live quoi Confiant ce jeu Tour 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 Ça vaut pas le coup de back croyez moi On a une fruité 2 Oh d'accord Il aurait eu un putain de bug là Oh non Oh non je tank Mais putain mais sans déconner Oh la 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 J'étais en train de tanker la tour quoi Oh putain Moi j'ai mon avis sale enfin J'ai tanké combien de coups de tour juste pour rigoler Ah oui d'accord quand même 1500 rouges Mais en même temps 1500 au bout d'un moment Bon Ouais on a un amu late game qui va faire le taf vous voyez moi Il a l'air chaud Et Renekton bien sûr Bon Renekton en late game c'est moins fort mais vous comment il joue à mon avis ça va bien se passer Et puis Lucian moi il fait son taf quand même Il met les dégâts qu'il faut faire Euh ok Faire gaffe à un flamme de Velkos Il faut suffisant quand il prend la viscule Parce que Velkos en fait va arriver de là Ou de là On le verra arriver Euh mais dès qu'il le verra on pourra qu'il soit attaqué pour réagir Mais ça va on a une belle ligne de ward Je suis assez content Allez on push bot A mon avis il doit être dans le coin en train de faire son bleu Ou je sais pas quoi Non il le fait même pas Putain ils peuvent tellement faire nash Oh ils peuvent tellement faire nash En vrai si j'avais une TP on pourrait faire une nash Chouchou avec Exos désolé les potes Alors vous voyez là le truc qui s'est passé sur les comits quand je les stun là Que j'étais Que j'étais En fait C'est très étrange ce qui s'est passé J'étais en train de tanker la tour Ah mais il fait son bleu du coup vu qu'il enlevé ma pink Ah merde En fait j'étais J'étais grave par Thresh Et j'ai un petit qui a stun Eko Alors que j'avais pas encore lancé mon petit en fait C'était très bizarre C'était con quoi Après il s'est arrêté de bouger Ah c'était en bête d'accord Ok donc je me suis baisé Non mais attendez ulti Le grave de Thresh qui touche directement L'ulti de Velko Ce qu'attend derrière au travers Raven Qu'est ce qui est mon ulti ? Non mais attend mais Mais ils sont sérieux ou pas en face ? Mais je peux Non mais attendez on a changé d'elo instantanément On m'a pas prévu moi Mettez moi un petit message Sardoche Vous n'êtes plus en platine Vous êtes en master Faites très attention Voilà je me suis pas trompé de pseudo Je suis bien sur mon smurf Putain les mecs ils esquivent tous mes ultes quoi D'habitude je m'emballe les couilles Je mets des ulti Là il faut que je fasse Attendez S'il vous plait Les mecs je joue trop trop bien quoi S'il vous plait Ne me faites pas passer pour un con Après je vais me faire insulter par tous les abonnés Et ils vont me reprendre la monnaie de Youtube C'est une mauvaise chose ça Pas bon Bon vas-y c'est bon On va faire un con Nash Renekton Renek Splitbutt Agro plus Steam Annui Do Nash If they go nu Voilà C'est tout simple Bah bah sérieux putain J'suis tellement blasé quoi C'est trop ce qui se passe là C'est trop ce qui se passe là C'est... C'est... C'est trop ce qui se passe là C'est... C'est... En vrai je serais en Master Challenger, j'aurais pas vacillé, j'aurais pas été en mode, je suis avec des merdes non. Bon bah écoutez on aurait gagné le 1v4 je pense même sans Tarik, j'avais pas besoin, j'ai trop de sustain, de toute façon il s'est mis en part 1. Ils m'ont dit stop solo il y a 5 minutes du coup il fallait se rétablisse l'équilibre quand même, pas déconner. Bon après c'était du 1v1, du 1v1, du 1v1, en sachant que j'ai un perso fait du sustain et du dps, c'est le meilleur setup possible pour moi. Après le 1v2 Thresh, Paravan c'était pas vraiment 1v2 en fait, parce que Thresh il compte pas vraiment. Ah mais c'est une porte ! Excusez-moi. Ah mais en même temps il y aurait eu Velco, j'aurais jamais pu faire le quadrat, parce qu'il est vraiment trop fort. Il a mûle, c'est direct, donc j'avance quand je vous. Ah mergisque. Ohlala, le Velco, c'est trop bien quoi. Le Velco smurf 100%, je l'ai triqué dans le chat. En fait, c'est... Je vais me demander son elo d'ailleurs. Il m'a dit bronze 5. Il smurf depuis bronze 5, c'est pour ça en fait. En bronze 5, c'est un entraînement intensif. Euh... Bon. On a été un peu grisis, clairement. On va peut-être se concentrer sur de la short. On a quand même beaucoup de stuff. On a déjà Abyssal, on a déjà Rod of Ages, on a déjà Rayleigh. Euh... Très honnêtement, très très honnêtement, je pense que j'aurais pu rusher Archange. Quand je fais mon Rod of Ages aussitôt dans la game, l'Archange est très fort. Mais... Le truc, c'est que je préfère avoir moins de dégâts et plus de tankiness avec mon Rayleigh. Et... Aussi un CSC gratuit avec mon E. Qui slow directement les ennemis sans avoir besoin de toucher moi. Et après, je pense que chez moi, du coup, grâce à mon E. Parce que c'est vraiment ça comme ça qu'il faut jouer. Soit vous faites un ramax range. Ou sur un ennemi qui est immobile et vous enchaînez après. Avec vos... Alors, je dois trop l'engager direct. En montant qu'on le fait. J'ai trollé. Ouais, j'ai trollé. J'ai trollé un petit peu. Après, en fait, j'ai fait un petit peu déconcentré en train de lire un truc. Euh... Non mais tout va bien. Ah, 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 mais c'est trop que je veux en fait. Je m'en relève plus du capoteur. Eh oui. Eh oui, mon ami. Ah bah oui. Pourtant, ces mecs sont forts. Ah merde. Ok, il faut peut-être se faire concentré. Euh... On va mettre une petite... Parce que là, j'ai pris mon quadrat. Du coup, je me sens plus. Peut-être arriver par derrière. Faire un truc. S'il m'avait grave... Moi, j'aurais rigolé. Ah nice. C'est trop long quand même. C'est trop facile, sinon. Ah bah là, mec. Concentré. Oh là, il a flashé un petit peu pour rien. Euh... On va les contourner. On va les contourner. On veut les empêcher de remonter dans leur base. Ils se sont split pour qu'il y en ait qu'un des deux qui meurent. Parce qu'on a tenté d'un ulti. Hop. Voilà. Il peut pas, évidemment, ulti quand il est dans la flaque. Parce que c'est un ordre de déplacement. Ce n'est pas possible. Ah là là. Ah, il sait très bien que c'est moi qui vais le tuer. Quel LDP, putain. Bon. Ok, du coup, je n'ai pas l'assist. Il est fort, là. Il prend des décisions. Je suis désolé de me répéter. Mais bon, voilà. Une fois qu'on est contre des bons joueurs sur cette série. Anonymous to Challenger. C'est quand même sympa d'avoir... Voilà, c'est quand même rigolo d'avoir... Oh, attention. Même. Ok, c'est bon. Ok, nickel. Parfait. Voilà, on est quand même bien devant. Il y a quand même un 3-18. Mais bon. On dote quand même 5-4-2 Velkos. 5-5-6 Draven. Report Graves for being toxic. Oui. Ok, on a notre flash. Donc, maintenant, on va pouvoir s'amuser. On va arrêter de reverse parce qu'on ne touchera jamais, je pense, d'ici dans le game. On l'a touché, là, dans le game. Mais là, non. C'est vraiment bon. Ah là, j'ai utilisé mon... Un petit peu ou pas ? En vrai, est-ce qu'on devrait ne pas mettre sa vidéo sur le tube ? Non, on va passer pour un coup. Non mais en vrai, vous savez, je vais vous expliquer ce que je voulais faire. Je voulais pre-shot son tir avec mon Q. Et je voulais voir si mon cerveau était capable d'arriver à pre-shot son tir avec mon Q. Et je n'y suis pas arrivé. Très bonne game. Vraiment bonne qualité. C'est ma première bonne game avec Klessio. Dans cette petite série YouTube. Et comme je n'ai pas le droit, évidemment, c'est pas grave. Évidemment, j'ai trouvé le droit, mais... J'ai trouvé le droit à acheter ce que je veux. Je le droit du monde. Mais... Mais... J'ai ma parole. Ma parole vaut quelque chose. J'ai promis à YouTube que je mettrai toutes les vidéos, même les plus mauvaises. Et je dois même cacher que là, j'ai extrêmement faim. J'ai bien envie de manger. J'ai un petit repas qui m'attend. Et donc, la game se fait un petit peu précipiter. J'ai envie de dave les ennemis. Ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien. Oh ! Oh, je vais vous en tirer. Allez, on arrête d'éconner. Ok. Please. I stopped trolling. Sorry. Je vais aller faire le drake. Let's go. But... Je vais aller faire le drake et puis ça va bien se passer. Oh, mais en même temps. Le écho, ça fait 6 fois que je veux le buter. Ça fait 6 fois que je veux lui manquer de respect. Les mecs... Leurs tours sont trop fortes. Je pense que dans les dames, je teken. De la tour, je dois être even avec... Là, s'il y avait un classement des damage taken. Par les tours et par les ennemis. Je pense que j'aurai autant de néga taken par les tours que par les ennemis. Parce que là, je crois... Les tours à me mettre des patates. Voilà pour rigoler. Elle bloque, elle spawn. Je ne sais pas s'ils l'ont pris encore. On verra. On prend le bluff. Le drake, c'est bon. J'aimerais bien qu'il y ait le drake, là. Oh, mais il est trop fort. Mais les mecs, ils pre-shotent tout, quoi. Mais c'est bon. Il y a un moment où tu m'as cassé. Oh, quoi ? Il a esquadé encore ? Mais ce n'est pas possible. Mais putain, mais il est complètement... Il est trop fort, franchement. Rassure, avec le sustain, je n'entoute pas. Je maîtrise les situations. Petit grab. Petit grab. Prend son temps. Prend son temps de bonhomme. Oh, il a bien joué, en fait. Ah ! Le grab, je n'ai pas trop compris, là. Euh, ok. C'est encore. On a encore beaucoup de vie, là. Croyez pas. Faut pas gaffe. Oh, nice. Bon, on est safe, là, ou pas ? En vrai. En vrai, Thresh. Il va nous tuer, Thresh. Thresh va nous tuer. Vel'kos, il peut nous instaquer avec son ult. Mais bon, on va faire attention à Vel'kos. Comme vous savez, je l'ai ulti flash encore et qu'il arrive. Putain, il est trop fort, le Vel'kos. Je suis blasé, là. Je suis blasé, vraiment. Ah bah ulti, moi, j'avance. Alors là, on est bien. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non, on sort pas. Ah bah non. Ah bah non. Ah l'enculé. Mais ce Vel'kos. J'ai oublié d'écrire j'ai oublié. J'ai oublié parce que ça joue bien. Euh, ok. Alors. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette game ? J'essaie de trouver des trucs pour vous apprendre. Mais vu que j'ai extrêmement mal joué. Euh, il ne reste rien. Alors. Alors, alors. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette game ? Et bien comme du coup, quand c'est joué parfaitement, c'est un très bon match-up contre Cassio. Plus 25 quand même, c'est bien. On est en goal 2. Tranquille, on va monter. Euh, ok. Donc après, les mecs dans ma team et contre moi, ils ne sont pas goal 2. Parce que là, j'ai un MR qui est beaucoup plus loin que ma ligue. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que... On ne peut pas vraiment dive à ce point-là des gens jusqu'en platine. Il faut les respecter un petit peu. Après, apparemment, j'ai fait beaucoup de dégâts. On va voir. On va voir les dégâts que j'ai fait. Apparemment, je suis premier au dégâts. Ah oui. C'est vrai que là, on s'en aurait pas battu les couilles. Là, en même temps, on a tellement battu les couilles. On a je ne sais pas combien de morts dans la game. À mon avis, c'est normal qu'on se top dommage. C'est-à-dire que quand tu as 7 morts dans une game que tu es censé win dans tous les cas. Euh... Voilà. C'est normal d'être top dommage d'elle. C'est normal. Bon du coup, voilà. Petite game intéressante. Intéressante. Au moins, on a fait ce qu'on pouvait. On a quand même gagné notre lane. On a fait un beau quadrat quand même. Euh... Je pense que je vais mettre un titre bien plutaclique du genre le premier Panta dans le titre. Et en fait, vous saurez que je suis très triste parce que je n'ai pas eu le Panta. Je vais cause à refuser de prendre le revers contre moi. Parce qu'en plus d'être un smurf et d'être un gros FDP, le mec, il est bien meilleur. Il est bien meilleur et il m'empêche d'avoir des Panta kills. Voilà. Je vous donne son pseudo. Non, je vous donne pas son pseudo. Mais voilà, vous auriez pu... Vous auriez pu prendre des nouvelles de cette personne et regarder son truc. Je vous tiendrai au courant dans les commentaires. Euh... De quel était son nombre de game et tout ça. Allez, à la prochaine, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD. Ciao les potes. Sous-titrage ST' 501